Et OG qui marque des points pendant l'introduction ! Aïe, 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 mesdames et messieurs, on est ensemble pour la première manche de ce B2O3 pour cette avant-dernière rencontre de Lower Bracket au Major de Stockholm ! Produit par l'ESL, nous sommes ensemble avec le copain Imre, avec un first pick côté Gaming Gladiators, qui enchaîneront sur... qui démarreront, pardon, sur un CK, après avoir banni l'Enigma et le Razor du côté de OG, cette année a enlevé le Pugna et le Stand Spirit, et alors là Imre, je te laisse la parole, parce que là, il y a de la dinguerie, il y a de la dégueulasserie, il y a du 100% winrate ! Il y a le Timber de la marre, il y a le héros, son meilleur héros, son héros signature, le héros avec lequel il ne perd pas. C'est une dinguerie, tout le monde a ce qu'ils ont envie de jouer, parce que le CK de H.O., il a roulé sur Biscost avec. Lui a pensé que Bristol-Bax a tanké un CK, ça ne s'est pas très bien pensé, et ouais, tout le monde a des réconforts, pour l'instant. C'est dur. Je n'aime pas ce Timber First Peak, mec, ce n'est pas censé marcher, Timber First Peak. Alors, je me suis posé cette question depuis... 6 mois ? Tu es en train de réfléchir ? Non, ça ne fait plus de 6 mois, je crois que ça fait un an, un an et demi, et ça marche. Alors, ça marche. Non, à un moment, ça ne peut pas marcher. Alors, il y aura un jour où ça finira par ne plus marcher, mais là, ça marche. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ? Là, maintenant, tout de suite. CK, c'est bien comme Timber. CK, c'est bien comme Timber. CK, c'est bien comme Timber. CK, c'est bien. Et je pense que tu ne veux pas aller réquisitionner ton Timber pour aller chasser de l'enchantresse, surtout quand c'est Amar. Et on a vu que les équipes dans ce tournoi, pour gérer l'enchantresse quand elle est dans la main, ils ont tendance à lui mettre des bus, mais des vrais bus. C'est où l'ignorance est totale et tu perds ta main, où tu lui mets un gigabus, et limite, tu lui se moques la gueule. Bon, tu n'as pas besoin parce qu'elle est complètement hors de position. On parle de la phase de lane d'une Timber, là ? Genre, jusqu'au niveau 3, c'est la catastrophe, non ? Parce que c'est la safe lane adverse. Tu te fais éclater par ces équipes enchantresse. Ouais, après, tu joues Timber Chain et tu es fine, non ? Tu as peur, toi ? Ah, moi, j'ai peur, ouais. Je pense que si la lane, elle va un peu trop vers la tour radiante, c'est la merde. Je ne sais pas. Genre, pour moi, le meilleur contre un Timber, c'est de l'exploser sur les deux premiers niveaux. Et là, t'as une safe lane qui est capable de le faire. Mais ouais. Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi, le Timber d'Amar, ça va farmer, ça va prendre de l'espace. Ce n'est pas lui qui va aller courir après l'enchantresse. Maintenant, j'ai l'impression que courir après l'enchantresse, c'est perdre la partie, donc. Je ne sais pas, il y a des équipes qui se sont bien fit dessus. Des petites enchantresses 08, minute 20, où tu sens qu'elles ont quand même lâché pas mal de ressources. Et derrière, tu reprends le contrôle de ta main. Après, il faut réussir, quoi. Il faut aller au bout. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a trois cas de figure quand tu buses une enchantresse. Cas de figure numéro 1, la catastrophe, tu la tues pas, tu te prends un bus. Cas de figure numéro 2, c'est une catastrophe aussi, parce que tu la tues, mais tu prends un bus. Et cas de figure numéro 3, tu l'as all-in, tu l'as all-in, tu l'as tu, pardon, et derrière, tu ne prends pas de bus. Mais... C'est quoi le pire ? C'est tu l'as all-in, elle ne meurt pas, et ton carré meurt de l'autre côté de la map. Non, mais c'est ce qu'on a vu à l'instant, dans le boulot précédent. Ah oui, 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 oui. Ah non, mais moi, ce héros, il va me faire faire des cauchemars. Je te dirais que si demain, on joue un pub, et qu'il y a des... Mais à mon avis, il n'y en aura pas. Les joueurs de Dota ont pas... Non, mais je te rassure, il leur manque trois qu'il y a deux MMR aux gens qu'on joue, même quand ils ont l'idée. Je pense. Mais tu sais que ça ne me donnerait pas ce qu'on veut jouer enchantresse, hein ? J'ai des petites envies. Je t'en parlais tout à l'heure. Pour moi, enchantresse et Doom, c'est un peu les nouveaux roamers. Et le roaming, je t'avoue que c'est le truc que j'attends le plus sur Dota que ça puisse revenir au galop demain. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais ce gameplay d'enchantresse qui lurque les bois adverses... T'es un bergard quand on parle du loup. On envoie la queue. Donc ça, c'est le P... On a P3, P4, P5, P4 dans l'ordre, chez OG, je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Quoique, Doom P3, tu y crois ? Non, non, jamais de la vie. Surtout pas contre K. C'est Taiga Doom P4, il va jouer la main comme une enchantresse. Il va roaming... Enfin, il va roaming... Il va traîner, il va... C'était quoi le terme que tu as utilisé tout à l'heure en off ? Vagabonder, je crois. Il va vagabonder, très bon terme. Il va vagabonder dans un français. Il va vagabonder dans les bois ennemis. Et... Oui, il traînasse dans les bois aussi. Ouais. Ok. Quand ils ont joué Monkey plus CK, hier, c'était le Monkey qui était carré. Ouais. Et ça sera pas Monkey P4, on est sûr et certain. Et là, ça bouffe encore plus du Timber qu'avant. Là, la lane. Ouais. Après, c'est Timber, mec. Ces arguments-là, mec, je te jure, je me les suis passés en revue. Tu sais, c'est... Ok, j'ai un truc pour toi. Oui. Sur la manière de jouer la lane. Oui. Tu enchantes le Timber. Et au moment où il chaîne, je suis sûr que c'est inférieur, que le délai de la chaîne est supérieur au bâton. Tu le bâton, tu le tues, non ? Enfin, il est obligé de TP la première fois, puis après, il meurt. Le problème, c'est que la Timber chaîne, quand tu la maxes, il y a un moment donné, en fait, où tu as 0 CD, ta masque à Strange, genre, tu es juste fine avec une Timber chaîne en ligne, quoi. Et la seconde revient assez rapidement. Attends, par contre, du coup, c'est un BNP4 ? Après, on parlait de Tufu, qui joue des P5. Oui. En P4, mais à peu près sûr. Et du coup, on a la confirmation du Mokeh King P1. Il va manquer un P2 côté gaming de la Dators. Et il manque P1 et P2 du côté d'OJ. Très bonne game à Lincoln, des deux côtés, d'ailleurs. C'est marrant, c'est un tournoi de la Lincoln. En même temps, quand ça pique des doubles, mais à toutes les games. C'était quoi l'expression de Purge pour la faille Grenade ? Ok, c'était 5K Networks Destroyer. 5K Networks Destroyer, qui est encore présent dans le patch, la faille Grenade, qui, je vous rappelle, trigger la Lincoln, alors que c'est un item tier 2 qu'on peut lourder à 17 minutes de jeu. Tu vois, GoldenFive, qui dit qu'il n'y a pas que Amar dans la game. Amar, quand il joue Timber, des fois, il n'y a que Amar dans la game. Ah non, non, mais le bab. Il faut accentuer, quand même. Alors, la Windows Sab, quand même, c'est 100% winrate dans ce tournoi. Il me semble que c'est 6 piques Windranger. C'est quand même pas mal. C'est une blirstat. C'est une stratosphérie. T'as normalement un très bon de Windranger sur plein de héros. T'as gagné pour venir ici. Tiens, Yoyo, qui est expert en troll. Alors déjà, explique-moi pourquoi il ne va pas faire Radiance. Parce qu'il a envie de perdre. Très bien. Et est-ce que troll, ça mange Monkey dans le ring sous-ulti ? C'est très dangereux parce qu'il y a un Bane. Et Bane, c'est un anti-troll. Mais d'ailleurs, on en parle de ce troll qui est piqué après Bane. Alors que Bane, et je pense, avec Winter Revern, le meilleur support à avoir contre un troll. Il doit y avoir Pugna aussi qui est très drôle, non ? Oui, mais Pugna, t'as quand même la ganim avec le dispel sur des crêpes. Ça se corrige, on va dire, ça se corrige. Oui, le Bane, ça ne se corrige pas. C'est Nightmare, le mec, ou Pierre et Tulti. Oui, j'avoue que ce troll, il faut avoir confiance. Manque le mythe des deux côtés. T'as pas un petit invoker, là, Bizem, non ? Bizem, c'est un invoker. Le truc, c'est qu'il joue pas Quaswex, Bizem, il joue Exhort. Et je pense vraiment qu'on a délimité, il y a de cela un petit moment, notamment avec la vague d'arroqueurs Thompson-like et Wannabe, vraiment sur des mecs qui aiment jouer Exhort et des mecs qui aiment jouer Quaswex, et c'est quand même pas du tout le même plan de jeu. Non pas qu'ils soient pas capables de jouer un Quaswex, mais ça n'a rien à voir en termes de timing, de comment est-ce que tu vas jouer avec ton équipe. Faut être prêt, quoi, faut être vis-à-vis pour très libre. J'aimerais bien, moi, un truc pour aller reach le Bane, là. Ça manque pas de reach, là, pour Roger, pour aller choper le Bane ? Tu veux dire le Puck qui vient d'être Bane ? Par exemple. Voice Spirit aussi est encore disponible. Ouais. Il faut que je tweete. Je vais tweeter. Voice Spirit contre Bane, c'est à double tranchant. Oui. Si c'est pas toi qui te choque et que lui qui te choque, t'as l'air très très con. Je suis pas sûr que j'aime Voice Spirit contre Monkey aussi. Genre le ring, quand il est très très gros, ça te fout quand même sacrément de la merde. Et que désire-tu. Non, mais ça va... En vrai, ça se corrige. Genre Bane, avec un aganime, ça se corrige. Quand t'as beaucoup de dégâts et quand t'as... Non, quand t'as juste beaucoup de networks et d'XP avec Void Spirit, tu passes à travers le ring, tu l'ignores et tu tues les autres, quoi. Et s'ils sont stackés à 5 dans le ring, eh bien, tu recules et tu attends que le ring se termine et tu fonces ensuite sur la backlane. Après, il faut se dire, tu peux jouer le match-up au mid pour Roger, vu que t'es le last pick. Oui. Ah, Bat ! Bat, c'était une bonne idée. Bat, c'était une excellente idée. Parce que Bat, tu peux être sûr que tu vas forcer les... les fan grip H24. Et derrière, ça va laisser de l'espace au Doom, au Timber, au Troll. Ça peut être un mec, effectivement, qui absorbe les ulti Bane. Ah, les picks en last pick côté OG. Il a le choix du match-up, il y a peu de chance, mais ils peuvent se le permettre. Le... Il ne faut pas que le mec craque trop sur la dent, quand même, parce que si tu te fais one-shot par le CKP3, t'as l'air un peu comme... Wouah ! Gros, c'est Void Spirit tous les... Ah mais non, il est banned, Void Spirit, je suis bourré, putain. Je n'ai pas vu. Oh, j'aime pas. Wouah ! Putain, le Vestipad, je n'ai pas vu qu'il était bon. Je parlais de Void Spirit, désolé, je faisais le Twitter en même temps, c'était terrible. Ok, alors c'est un CKP3, on est sûr. T'es pas trop lent, Tini, là ? T'as peur de quoi ? Ils ont zéro push en face. Ils ont zéro accès au bâtiment. L'accès au bâtiment, tu le connais, c'est le Monkey King avec Aghanim d'Aidelux. Non, toutes les T1, elles meurent sur l'enchant 13 par contre. Ok, ok, ok. Genre, ils n'ont pas d'accès à tes T2, tes T3. Ouais. Je ne sais pas. Après, Gaming Ledator, on va voir comment est-ce que cet enchant 13 s'est boss, mais il risque de manquer d'espace aussi. Rappelle-toi qu'il y a un Team Burso qui va être indélogeable s'il n'a pas été farmé à bas niveau. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit suffisant. Tu peux le mettre. Après, tu mets de ressources, si tu veux le faire, si tu es obligé de mettre l'ulti. Je ne serais pas si serein que ça après, en mid-game, late-game, parce qu'il y a un Kotal pour gérer le Team Burso et l'amplification magique du Kotal complètement démonstère. Mec, il y a une vaisselle qui arrive à 10 minutes de jeu pour gérer le Team Burso. Et elle sera chargée, cette vaisselle. Genre, ça fait des kills, Kotal. Ce n'est pas un problème. Tu as juste besoin d'un stun. Il joue avec son CK, le mec meurt instant. Et c'est un Kotal P2. Genre, des Kotal P4 avec CK, ça tue, alors qu'il y a un Kotal P2 tous les jours, ça tue. Tu es obligé de bouiller Hulls rapidement sur Timber, non ? Je pense. Je crois qu'il ne fait pas beaucoup de Hulls, ça marche. Je crois qu'il n'est pas très fan. Je crois qu'il est plus fan de la Lotus, tu sais, avec le fait de désassembler Lotusor pour faire Arcane Boots et la réassembler, puis la redésassembler et la réassembler à chaque fois qu'il a le CD de ses Arcanes. Je crois qu'il est vraiment amoureux de cette mécanique quand il a besoin de dispel. Après, c'est Light Lotus, là. J'ai l'impression que tu as envie d'un dispel à 13 minutes de jeu, quoi. On va voir. Il y a des arguments dans la game. Kotal, ça... Quand tu es un bon joueur de Kotal, de toute façon, je peux déjà vous dire qu'on est en POV Kotal pendant 15 minutes sur AFROC TV. C'est incroyable. Je veux dire, le truc est sur un chameau, il va aller au milieu de la team adverse. Mais on était confiants sur le Tini. On avait peut-être anticipé le Kotal. Alors, je suis désolé, je termine mon tweet chef. Et on me dit que ce n'est pas greedy, Tini, mais pour moi, le problème de Tini dans cette game, c'est que tu vas faire blink first, en face, le Kotal, il va avoir environ 5000 de dégâts. C'est ça, c'est le timing. T'es complètement off-timing comparé à toi. Et il y a le CK qui te met un midlife sur son combo et si tu meurs deux fois sur ta blink, tu n'as plus de game. C'est fini. Le timing, il est ultra serré pour ce tiny. Après, si tu tues deux fois le Kotal sur ton blink, ben ouais, ça marche. Mais j'avoue qu'un petit Tini à Ganim, là ? Blink Yaga ? Un truc comme ça ? Topson ? Il manque Topson un peu pour les items WTF quand même. Parce qu'Amar, il fait des items WTF, mais quand il a gagné... C'était le meilleur fil rouge à avoir en cast, mec. Les items de Topson. C'était encore plus agréable quand il fallait justifier son item build. Et là, vraiment, sur les explications, tout casse confondue, moi, je me rigolais. Ils sont à tort 80% du temps. Ça, c'est incroyable. Pourquoi les équipes ne piquent pas NP ? C'est NB Imre, hein ? Parce que le seul joueur de NP qui reste, je pense que c'est Team Ado ? Parce que si on voit Yuragi NP, je pense que je vais devoir solo casse pendant 30 minutes, le temps que Yu Yu se remette de sa dépression. T'as vu, je suppose, son NP ? Depuis qu'il joue chez OG ? Moi, oui. On l'avait regardé ensemble, celle-là. Oui, oui, oui. Bah, catastrophique. Ah, malheureusement, oui. Après, ça arrive. C'est terrible. J'ai pas assez de... Putain, j'ai pas assez de caractère. J'ai envie de tout pétir. Ok. Ça va être 2 pour 2 au niveau des bounty. On a eu un slip. Il n'y a pas... On va prendre le first block. Si on bloque bien. Ils n'ont pas d'emblown, par contre. Par contre ? C'est dur. J'aime pas ce starting-là. Autant le starting Magic Wand, pourquoi pas ? Mais celui-là, c'est vraiment celui que je déteste. Je vois pas l'intérêt de starting Magic Wand quand t'as une Calim Blade. Pour moi, tu perds des golds. Enfin, une équipe qui s'achète un cerveau et qui swappe ses lanes. Du coup, ils envoient qui ? Le trollbot ? Ils envoient le Tibur loin du MK. Le Tibur à MK, mais que c'est pas jouable avant que tu sois à niveau... Ok, ok, ok. Et le problème, c'est que là, tu sais, c'est les MK Battle Fury. Si le MK a une free lane qu'il a 4500 de goals à 10 minutes et une BF à 12-30, il arrive 25 beaucoup trop vite. Parce que c'est un peu la win condition de MK, c'est de passer niveau 25. Après, c'est vrai que tu marques un point. C'est vrai que Doom, c'est pas le genre de héros qui peut permettre de faire la différence à moins qu'il trouve un satire purge pour aller dispel le Jingu Mastery du MK. Parce que je pense qu'il y a plein de match-up où le Timber So, tu lui donnes juste de l'XP, il passe la Val-6, t'as ton chakra, mais là, tu tues le carry. Tu tues le MK qui a 2000 de goals de plus que toi. Là, pour le coup, c'est un Doom, c'est très haut conditionnel. D'ailleurs, je pense que c'est pas mal d'aller à un troll contre MK, ça doit être bien. Il nous met le terrain, le temps que tu le poques, tu mets les haches quand il essaye de te go. Ouais. Bon, ça joue pas mal sur la RNG. Je pense que c'est un peu comme les match-ups Slark-Axe à l'époque. Je pense que c'est un match-up qui joue beaucoup sur... Est-ce que tu as le droit de hit malgré les 60% de miss haches ou non ? Le cas de beaucoup de match-ups troll versus melee quand même. Ouais. Alors. J'ai pas rendu c'est de 2022. Bien, l'XP à Amar. Je pense que la lane est fine en 7 lane pour Amar. Là, c'est contre Tundra. Twitch pas de putain, mais il manque des caractères encore. Est-ce que... Ah, ok. On voit Misha ici, alors pas sur votre écran, mais Misha est en train d'aller chercher un creep et c'est la PLS. Y'a rien de bien. Ah, on vient de prendre un creep de résistance magique. C'est horrible. La RNG qui te... Y'avait rien plus loin. Y'avait l'équipe résistance magique et le gros corps. Oui, y'avait que dalle. Attends, il se fait go. Il a plus les haches. Il a 3 charges de magic wand. Oui, c'est par l'autre avec son... avec son droit de résistance magique. Ça aussi, c'est ultra RNG. Parce que là, si t'arrives à choper un satire pour la régen de mana, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. C'est peur, je vois. Alors que là, ton carry a pris un midlife, donc t'as craqué une salve. Il va perdre un ou deux là, c'est logiquement. Et t'as pris un truc qui a zéro impact. Genre, la résistance magique, c'est pas un spell. T'as perdu ton temps. Non. Oh, t'as laissé l'experte ton troll, quoi. Mais bon. C'est pas ça qu'il va te faire gagner la ligne. Là, si une lane, il faut la jouer faire, ça va bagarrer. Et c'est où t'es plus fort ou tu perds la lane, tout badement. Y'en a un qui est en train d'optimiser. C'est Boom. Et Boom, il s'est optimisé au Quattal. On l'a analysé, on l'a vu. Boom, il s'est joué. Et le network, il est en train de se préparer dans son côté. Si on ne l'arrête pas au niveau de ses camps, et d'ailleurs, regardez ce que Seb fait, il va aller bloquer le small camp avec une sentry. Il tarre quand même, ce blocage. Mais il n'a pas été stack, j'ai l'impression que ça a été raté, le stack. Non, effectivement. Mais bon, après, tu peux juste le farmer au CD, c'est pas très grave. Ah oui, il l'a formé. On va voir à quel point... Eh mec, il a déjà une sentry, il est déjà prêt. Je suis sûr qu'il ne boke pas le camp plus d'une fois, voire zéro. C'est l'Erik, il a plus cette sentry, en effet. Bizium, il essaie de jouer aggro, il essaie de jouer à contre-crip, mais ouais, c'est un Kotal, ça va trop vite. De toute façon, Kotal, ça joue pas la ligne. Et t'as vu, lui, il fait pas Null Talisman, il fait Kaling Blade. Là, oui. Je sais pas si t'en avais parlé. Non, mais c'est un truc sur lequel on va être tout à fait d'accord, c'est un peu nul. Null Talisman, l'intérêt, c'est la régen de mana, aujourd'hui, sur le héros, il y a le moins de problèmes de mana de Dota. Après, évidemment, le Null Talisman se justifie très bien avec les stats, c'est très agréable à voir en early game. Il y a un autre argument que j'avais trouvé plutôt sympa, que tout le monde ne fait pas avec ses Kotal Meek quand ils font des Null Talisman. Tu sais, c'est le drop de Null Talisman au moment où il s'apprête à ce chakra magique, qui est confort, on va dire, pendant 10 minutes et après tombe à les couilles, ça sert vraiment plus à rien. Les trucs de joueurs Timber, ça se passe mal pour Uroagi, j'ai l'impression au bot. Alors, il est comment, Uroagi ? Mec, ils n'ont toujours pas de spell sur le troll, il a l'aura du kobold. Non mais c'est un truc de ouf, mais il a vraiment 0 shot Taga. Putain, mais c'est un truc de ouf, il a les pires creeps, mec. Il a les pires creeps. Il se fait RNG le trou de balle, mec, c'est pire que les mecs qui faisaient Dominator pour... Oh, et puis l'Enchantress est déjà dans la main, OMG. C'est pire que les mecs qui se faisaient RNG le cul en attendant la harpie avec leur Dominator. T'as raison au bot, il y a un fast bot qui vient d'être récupéré avec Dirachio qui a jump depuis son arbre et là je pense que, par contre, comment il a full miss. Mon dieu Dirachio. Bon, il n'a pas d'OV. Et là, on peut accuser le coup, il me réveille. C'est what the fuck, il est pire que lui. Il aurait pu avoir une harpie. Même un gosse aurait été mieux en vrai. Le gosse est vachement bien. Avec le slow là. Après, ils ont un problème bot. T'as pas l'impression que la lane, elle est coincée devant l'attore radiant et ça, c'est un gros problème. C'est ce que Dirachio free farm. Mais après, eux, je pense qu'ils sont, enfin, c'est dans le plan de jeu de OG, s'ils devaient push parce qu'ils ont un Doom, parce que dès qu'il active son spell, il va push. Le troll, c'est pareil, c'est des AOE, donc dès que t'es en train de trade, tu vas push. Genre, c'était prévu. Je pense vraiment qu'ils se sont fait baiser par les creeps que Taiga a récupéré. Et regarde, ils concèdent la lane, Taiga. Ce qui veut dire que le troll va devoir partir de jungle. Non, ils ont rotate avec Seb. En mode, le pauvre Doom a zéro creep, on swap. Et là, regarde, regarde le vagabondage. Regarde les deux, c'est les Rémi et Taiga, là. C'est incroyable. On va se taper dans la main. Double deny de centri, mais c'est bon pour le Kotal. Ça, ça s'appelle une victoire pour le Kotal. Ouais. On va passer sur les networks pour comprendre où est-ce qu'on en est au mid. Mais c'est même qui se défend quand même très très bien. Il a l'air d'avoir plus de creeps de lane avec notamment son auto de denied. Ce qui n'est pas sous-estimé, mais bon, le Kotal risque de lui passer devant assez rapidement à moins que le Tini arrive à surfer sur la vague des kills. Et attention, la power run, elle est au top si une régène. On veut la défendre de la part de Taiga. On va la défendre, je pense. Kotal va pas prendre de risques ici. T'es bien défendu, en effet. L'Ace qui est en train de prendre share, mais ça, c'est tout à fait normal. Il n'est pas si en retard que ça aux networks. Le problème, c'est que ça ne va faire qu'empirer. Amar, le Velsys, le Tibur peut te tuer maintenant. Avant, il ne peut pas te tuer. Sauf si tu fais n'importe quoi. Donc là, c'est le moment où... De toute façon, il y a deux personnes qui ont été sacrifiées au niveau des lanes. Le troll, d'un côté, le CK de l'autre. Mais là, il faut accepter, il faut jouer avec. Et puis alors, Amar, il est en mode full aggro. Il est sur un bel 0 point de Tibur Chain, décomplexé à souhait. Seb, effectivement, avec un point de winrun. Il va mourir Seb, à moins que ça a mort. Oh, le D.H. Le proc. Et pourtant, son Fairifier, il a été lent, avec les réflexes de Boomer. On les a vus pour Seb. Allez, Tofu. Biziem, c'est marrant. Biziem, il ne veut pas confirmer le kill sur Tofu. Il aurait pu le prendre. Il aurait pu l'écouvrir dessus. Il en veut plus Tofu. Il veut bait, là, Biziem. Il veut bait autour de son coéquipier. Attention, est-ce que ça ne se retourne pas contre lui-même ? Biziem peut-être sur un double Stuntos. Il va se passer des trucs de Kotal. Il va se passer des trucs de Kotal. Il est bien positionné, effectivement, Boum. Allez, Yuragi qui va tomber. Yuragi, il va vraiment se barrer du bot. Je crois qu'il n'en peut plus. Et pendant ce temps, au top, on est en train de profiter avec Amar et Tega, qui met des coups de presse avec la catapulte. Bien défendu. Pas mal, les ZB, quand même. Biziem qui ne meurt pas, c'est important. Et Yuragi, de toute façon, il n'aura pas de game. Non. Il va aller finir du temps. Il repart bien. Non mais mec, il est considéré comme un P9. Au moins, va dans les bois. Parce que là, s'il repart bot, Oh, le double chacal de Seb. Oh, le double chacal. Dommage. Mal payé. Parce que là, s'il repart bot, c'est pour ne pas perdre la tour et pour prendre la maigre XP à gauche. Il y a un problème de singe. Il y a un problème de singe. Alors, ils ont tué, c'est génial. Mais, alerte aux monkeys non contrôlés. Ils ont l'air d'avoir un plan de jeu quand même OG en mode, avec la pression qu'ils sont en train de mettre au top et le fait qu'ils viennent de tuer le Kotal Top, ils sont en mode, on a un Tinny, on a un Timbersoe qui farm. Ils vont porter la game à deux. Ils vont porter la game et peut-être offrir suffisamment de temps à ce troll pour lui permettre de revenir dans la partie. On sait, en plus, Jirashu, il va prendre du temps pour rentrer dans la game. J'ai presque envie de dire, il faut 4 items et le level 25. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu ludique. Quelque chose du genre, oui. Mais, 4 items et le level 25, quand ta battle fury est à 12 minutes, ça arrive quoi, à minutes 30 ? Si tu ne meurs pas trop en fight. Genre, Monkey, on farm avec une battle fury, c'est incroyable. Il l'aura peut-être un peu plus tard, même avec le Maestro, même s'il free-farm à partir de maintenant, peut-être un peu après. Sachant qu'on est sur un build du farm en plus sur le monkey, on a des points de primal spring parce que voilà, on ne pouvait pas trop jouer le kill avec les... Joli, ce nightmare de Tofu. Et attention, parce qu'on est dans une situation, on essaie de tuer l'enchantress. Vous savez comment ça se termine. C'est bon, ça s'est bien terminé cette fois-ci pour OG. L'enchantress est mort. Amar qui a pris le temps de décaler. De venir busser cette enchante. Et t'as vu, pour l'instant, il n'est pas en quick buy le Samar. Pas de dispel. Aïe, ok. Est-ce que la laisselle, elle arrive vite et fort. Regardez le quick buy de Boom. Je n'ai jamais questionné le choix de Amar sur Timber. Il y a un moment, il faut savoir... Il faut savoir rester à sa place. Oui, c'est ça. Le mec, c'est ce qu'il fait. Ah, ça y est, il est un bon creep. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il vient de l'avoir. Je crois qu'il vient de l'avoir à l'instant, ta gars. Creep du Madaburn avec l'aura. Vous allez voir, il va traîner pendant très longtemps avec ce creep. Même lorsqu'il a Blinkdagger, on a vu quelques doubles dans ce tournoi qui, même lorsqu'ils avaient Blinkdagger, ils continuaient de traîner avec cette aura et ce Madaburn très cost-efficient. C'est K'a qui tombe un peu nez à nez avec le Maze et surtout, qui confirme qu'il faut se barrer bot. Et oui, effectivement, parce que Dirachio qui traîne de la patte et K'a qui a Tepa la Tower, le Shackle qui va connaître de la part de Sepp, c'est que le Shackle level 1, le stun qui va arriver de la part de Bizyama avec un Toss. Très, très belle réactivité côté OG. Il y a en plus de ça le Kotal au bot. Et Kotal, il n'est pas en position de contre-kill. Est-ce que tu arrives à défendre ta tournée ? Il y a juste l'Enchant qui met la pression, mais bon, ce héros, il est complètement... Oh, t'as un Abar. Genre, t'as un Timber. Regarde comme il est bien, le Timber. Comment tu tues, là, le Timber, sans Vessel ? Vessel plus le Tibber dans la tête, non ? Enfin, je ne sais pas si ça suffit. Il a 1500 HP, tu ne le tues pas en trois spells. C'est en train de bien se passer, ce Tini. Notamment, en fait, en ayant ouvert la tour au top, ils ont forcé le Kotal un peu à défendre le top au lieu vraiment de maximiser son farm autour du mid. Du coup, on a un Kotal qui n'est pas si riche que ça. Tu disais tout à l'heure, ce Tini, il peut avoir une game, mais le timing est ultra serré pour qu'il puisse snowball. Une fois qu'il snowball, là, il va être incroyable parce qu'il va one-shot le Kotal, il va forcer des CD ultra défensifs pour le MK et le CK, il va one-shot peut-être l'Enchantress. On verra si elle arrive rapidement à son temps de level 10. Le Bane, c'est sûr, il n'est pas de one-shot. Et il est dans un bon moment pour bifurquer vers sa Blink Dagger. On va avoir un très bon timing du BZM. Après, il ne faut pas se rater avec la Blink. Smoke sur le reveal. Avec le Doom, je pense. Peut-être le Doom plus... Mais clairement, tu as raison, c'est très encourageant. Très encourageant pour BZM. Amar, c'est devenu trop bien d'être P3. Tu fais les anciens, tu formes... Mais là, il va être P1, Amar. De toute façon, ce n'est pas Yuraki qui va carry. Ah, clairement. On vous donne 20 minutes. Mais après, là, ce n'est pas la faute du joueur. C'est un choix d'équipe, de lane qui a été fait, de P3 ou de farm. C'est la décision. C'est le plan de jeu. Tu vas faire ton point avec ton troll. Bon courage. Allez, attention, Dirachio. Il a un stun Dirachio. Stun level 1, BDstrike. Il ne faut pas le laisser... Ok, ils l'ont laissé Doom. Du coup, le Stuntos qui va régler de la part de Biziem. On va tenter de... Il a un petit peu Dirachio peut-être avec le Kotal. Il est en range de deny. Il va se faire deny de... Il va se faire deny de la part de Seb avec le TP de Amar dans la mélasse. Il a eu un peu peur, Amar. Il ne savait pas trop. Pourtant, on aurait pu se permettre d'aller récupérer Ace. Il n'y a pas tant de dégâts que ça. Il y a le Kotal quand même sur la back lane. Biziem qui a tenté un... un back-toast. Toast-back. C'est bon pour jouer, ça ? Et ça fait de l'espace pour rejoindre ? Ouais. Je ne sais pas si vous avez de l'info sur la mana du Bane mais qu'il n'y avait pas la mana pour le team parce que si tu meurs share trop deep que le Bane est derrière et tu le dis et tu es dans la merde. Ouais, et puis il y a Kotal. Les sessions de chasse comme ça contre un Kotal mid, ça pue très très fort. Il va avoir la vaisselle, Imrie. Ça y est, on y est. On y est sur cette spirit vaisselle de Boom. Le premier gros timing de ce Kotal. Les deux mid ont touché leur timing. Voilà. La smoke, du coup, ça sera avec Seb, avec le dôme vu qu'on n'a plus le dôme. Et là, on voit qu'il commence à devancer le Tiny. Là, c'est le moment où BZM, il doit surpasser. Là, c'est le moment où BZM, il faut bosser. Il faut être énorme et sec. Let's go BZM, il va falloir soulever des poids. Ah, et dommage ! On a tenté de surprendre Odirachio. Tu sais que c'est vachement... Regarde celui qui est en train de lurk. Classique Dubu, ça. Au top ? Ah, non, c'est les riches, il pourrait. Non, non, Dubu qui était complètement en train de lurk dans les arbres en mode... Attends, on a parlé de Dubu mais il n'y a pas Dubu, mec. Non, mais je suis en train de baliser. Je suis en train de faire un... C'est l'hérit, tu dis ? Non, tout foutu. Ouais, désolé, je suis à l'Ouest. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc, c'était bien le Bane qu'on vous montrait. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, je suis le premier à comprendre. Il n'y a pas de souci. Et c'est l'hérit aussi, l'urk. Là, c'est le bon gameplay d'Enchant 13. Comment jouer d'Enchant 13 dans ce patch ? Vous jouez dans la main. Prenez les infos. Il faut se dire un truc sur le CK. C'est qu'il y a un combo très, très drôle avec... Putain, t'as tellement envie de prendre la poule distance quand tu joues avec MK. Ou tu ramènes les gens... On les ramène dedans, ouais. Ah ouais. Malgré l'immunité magique. Avec une petite hinterlands, là. On voit tuer le Doom. Ouais. On tente, en tout cas. Ils n'ont que deux points dans le Solar Bane. Manque de bling sur le CK. Ça ne ramène pas sur son CK. Ah, puis ça manque d'allonge pour le Kotal. Le Solar Bane, quand tu gagnes des levels avec la cast range que tu récupères sur le spell plus un ulti, ça change du tout au tour. On a tué deux fois les RHO. Les RHO qui viennent juste de finir 7 BF. Donc, c'est un bon timing mais pas incroyable. Ouais, c'est pas incroyable vu la phase de lignes qu'il a eue. 14 minutes, c'est correct. Il a un stack pour profiter de 7 BF. Par contre, il y a un petit BZM qui fait pas assez de travail, là. Je pense qu'il faut plus. Il a tué une fois le Monkey. C'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant ? Deux fois, pardon. Il regarde le Quick Buy qui fait Amar. Il nous fait la Lotus. On regardera les viewers le Quick Buy de Amar. Vous allez voir, il est impressionnant parce que ce qu'il arrive à faire avec sa Lotus, c'est qu'il la désassemble pour récupérer ses Arcane Boots et la réassembler ensuite. Ce que vous pouvez faire avec la Lotus, vous pouvez la désassembler n'importe quand, même si vous l'avez acheté depuis 30 minutes. Mais lui, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il récupère sa mana en plein milieu d'un fight. Genre le mec, il est en train de Tibbershane, il est en train de Chakra et puis il dit lol, je vais me mettre un petit coup d'Arkane au milieu de la fight parce que j'ai besoin de mana. C'est l'une d'un gris. C'est qui le tryharder sur Wyn qui défait et refait son Milestrom pendant 10 minutes pour faire son bloqué ? Ah, TI ! TI, pour pas qu'il s'assemble. Je ne sais plus qui c'était. Un jour sud-américain. Au top. Ça se lock. Alors là, on vient de voir les dégâts avec du Minus Armour et un Monkey. J'ai peur que le Tibbershane ne tanque pas dans cette game, mec. J'ai peur qu'il y ait des dégâts. On va voir avec le Kotal. C'est le Kotal qui doit le tuer. C'est le Kotal qui va aider à le tuer. Le Kotal et plus tard le Monkey. Ça mange Timber au bout d'un moment. Mec, il va faire son petit bulle la Ganym d'Aedalus, là ? Ils ont deux. Là où une condition, tu la connais sur MK. Genre, c'est dans 30 minutes, là. Enfin, j'exagère. Avec le Tom, ça arrivera un peu plus vite. Mais c'est le L25, on n'y est pas. C'est sûr. D'ailleurs, ils ont deux spells pour ramener les gens dans l'arène MK. Avec le Kotal. Ah oui, le Blinding Light. Plus difficile quand même pour le Kotal, mais oui. Après, pour être fort sur Kotal, il faut faire de la magie avec ses spells. Il ne s'agit pas juste de former des creeps et de faire d'un bon. C'est-à-dire que généralement, quand les mecs mettent des gars sur des cliffs avec Kotal, quand les mecs sont en mouvement, bon, tu as quand même de la réussite. Mais bon, il faut le tenter. Il n'y a plus de savoir. Il ne faut pas que tu... Ça fait partie des héros qui ne s'en rentrent pas, tu vois. Ah oui, Kotal, oui. Mais il y a un très, très bon stream français d'un canard qui ne joue pas assez Kotal. Je vais en jouer plus. Ce major, il me donne envie. Bon, maintenant, il faut jouer à Dota. C'est mal engagé. Je sais pas, j'ai pas beaucoup joué à Dota ces derniers jours. Il y en a qui reste un one shot. C'est Taiga. Taiga, il a mis les flammes. Il court plus vite, Taiga. Il n'est pas en train de prendre le rift. Non, du coup, il va survivre. Joli amortisseur, Taiga. Jolie ceinture de sécurité. C'est important. Tonquer la smoke, mais ne pas mourir. Enfin, c'était même pas la smoke. La smoke, déjà, c'est rentable. En plus de ça, si tu ne murs pas. Mais c'est vrai, Tofu, il a un petit gameplay du Bueu. Est-ce qu'elle leurve dans les bois 24 à attendre le mec qui se monte sur la ligne avec son corps à côté ? 100%, 100%. Surtout que là, ça bait sur D-Ratio. Si Seb, il s'avance, il prend le meilleur ulti de sa vie. Je ne sais même pas si il mette l'ulti. Je pense que c'est secure kill, non ? Genre, c'est une win, mec. C'est horrible si elle s'en sortra à cause d'un win run et que tu n'as plus les dégâts pour la tuer. J'ai envie de dire, tu es nightmare et tu es plus le kotel, non ? Ouais. C'est la meilleure façon. De nightmare devant une T2, c'est la meilleure façon de se rôler ton avance en early game. Je parle d'avance parce que l'avance est du côté de OG en termes de network parce que j'ai l'impression qu'en termes de contrôle map, ça avantage plutôt gaming les daters plein de temps ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es d'accord ? Complètement. Et puis, qu'il y a de l'espace, c'est un héros qui en profite plus. On a un monkey bave contre un troll milestone donc s'il y a de la place pour le monkey qui farme, il va logiquement avoir plus de net worth. Ok, la smoke, A3. Ne pas tomber sur Ace. Je pense que tu one shot pas Ace. Oh, tu connectes sur le roche par contre ? Il y a l'armée des squelettes donc le roche va disparaître très très vite. Est-ce qu'il s'en doute ? Il y a eu des roches sneaky dans ce tournoi. Ils ne s'en doutent pas OG. Ils sont en train de se faire genre. Ils vont tomber sur le pire. C'est un roche sneaky. Ils vont tomber sur le pire kill à avoir. Ils vont s'en contenter. Est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on le sent ? Sur le dessus. Taïga, il a vu quelque chose. Il a vu Boom. Boom, il mettait une en haut dans le pit. Allez, il faut communiquer là Taïga. T'as vu quelque chose là. Tu viens de voir quelque chose Taïga. Tu dois le sentir. Il ne le sent pas OG. Il y a une autre solution. Est-ce que tu peux vraiment aller fight contre Kotal plus Ring Monkey là ? Non. Il y a eu un ping dans le rush. Je ne sais pas si c'est Dirachio ou si c'était le ping de BZM. Mais attention parce que derrière, il y a un Kotal Spirit V. C'est le carry Chase. Le petit scooting au courrier de la part de Tofu. Peut-être qu'ils s'en doutaient effectivement comme tu dis qu'ils n'ont pas osé avec la présence massive dans ce rush pit côté Game of the Lator. C'est le monkey qui prendra l'Aigis du coup. Qui a un Aigis un peu de confort, un peu comme un... C'est Jésus Quintana qui disait ça à l'époque. Les premiers roshans sur Ursa, c'est plus des roshans économiques. Là, c'est aussi un roshan économique pour ce monkey king. Il est encore très très loin de son timing. L'Aigis n'est pas extrêmement important. Là, c'est un roshan qui va permettre au monkey de remonter d'Helen qui ne pourrait pas remonter parce que si tu le tues mais qu'il y a tout le backup qu'il n'a pas claqué CCD et que tu... T'as un gros risque de tous mourir derrière quand même. Et puis, il roule vite le backup. Il roule très très vite. Moi, je te dis, c'est un monkey qui sort un item toutes les 5 minutes là. Il a fallu 5 minutes pour farmer une BKB depuis la Battle Fury. MKB ou Daedalus dans ce game ? Pour le monkey king ? MKB ou Daedalus du fait qu'il y a un troll ? Daedalus, non. Enfin, genre... Les deux ? Non, les deux t'as pas assez de stats. Non, les deux t'as pas assez. Mais je pense que tu fais Daedalus parce que ton héros il tue tout le monde. Et tes statues ignorent le blinde ? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Au pire, tu auras la BKB. Il y a un talent très sympa d'ailleurs contre les BKB sur troll avec notamment le fait que vous allez pierce l'immunité magique sur vos haches ce qui veut dire que vous allez à la fois slow l'adversaire mais aussi poser du miss chance et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs notamment au niveau des P2, P3 qui font des BKB pour contrer les miss du troll notamment. Là, si vous avez ce talent les mecs ont quand même miss. Si les mecs n'ont pas prévu de faire MKB... J'ai une question par contre est-ce que l'autre talent du troll tu peux activer l'ulti sous ulti bane ? J'ai envie de dire oui. Ouais, c'est très dur de justifier le talent de... Non, non, complètement. Dans cette partie, hein. Ouais, puis le mec je veux dire a pas fait radiance du coup il va pas flash farm. J'ai une question. Est-ce qu'ils savent qu'il y a une ward ? Oui, ils viennent de l'avoir cette ward effectivement d'irachio. Parce que tu pouvais bait sur le monkey sous la ward. J'aurais pu tenter. On va regarder. Après avec l'Aegis il faut que ça morde. Ouais, de toute façon ça va, George. Là je pense qu'il y a 5 minutes où on s'évite. Ouais. Et où l'équipe qui farme plus vite que l'autre est contente. Game, j'ai envie de dire pas facile. Mais c'est juste ça joue bien. Attends, attends, attends. Il y a un double chacal qui va inconnaître. Il faut tuer le bane. Il faut tuer le bane. La magnifique char de Seb derrière qui permet de remettre le bane dans le droit chemin. Kotal quand même qui est bien positionné pour mettre de bons dégâts. On atteint le kotal. Le doom. Le doom. Le doom. Le doom qui a été posé. Ils vont one-shot le kotal. Ils ont one-shot le kotal et Bizium qui va les courir dessus. Magnifique boulot qui a été produit à part de Taga avec derrière du MK. Mais il n'a pas beaucoup de dégâts sur le MK. On va juste récupérer le troll en plus du tout. On fait buy-back le bane côté Gaming Letters. On garde cette supériorité grâce à l'Aegis de l'Immortel. Le fait que Dirachio soit ignoré sur son double chacal. Bon, voilà Taga qui rentabilise le truc. Je trouvais ça très dangereux parce que tu n'avais pas pris la T1. Le bane avait un buy-back et il s'est passé ce qui s'est passé dans la vie du troll. Il va être une mort à chaque ulti bane. Je suis tricuré du coup de bail de Boom et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une munker. Est-ce qu'il y a l'item ? Ok, il y a l'item cheaté en face. Il y a le feuille de grenade. 5k Networld Destructor. Ouais, sur Seb. Après, c'est quand même une game où j'ai envie que Mector ait des lincades. Et attention, Taga qui s'est fait récupérer par Ace sur la gauche. C'est Dirachio qui est en danger qui va perdre l'Aegis de l'immortel. Encore faudrait-il pouvoir le terminer. Ils ont bien raison d'aller focus le bail dans un premier temps. Lui, il n'a pas Aegis. Ace qui arrive. Il va mettre un stun sur le Tiny. Le MK, il en est haut au niveau de ses CD. Il est loin d'avoir ulti. Il a un BKB qui arrive. Il va s'envoquer sur un stun toss avec les dégâts de Amar. Et quand on vous disait, mesdames et messieurs, que ce Team Burso, il avait beau être à FK Farm, son nettoir, ça va finir par être payant. Il est en train de nous le montrer ici à Amar. Qui vient de pulvériser l'équipe adverse. La mort du Doom. Ils ont fait ça sans le Doom. Ils ont fait ça aussi avec un Monkey King qui n'avait pas encore sa BKB et son ring. Heureusement qu'il n'a pas BKB. Et c'est ça, parce que je pense que s'il a ses deux CD quand tu respawns. Après, le ring, tu sais qu'il n'a pas, mais il a BKB. C'est tendu. Je pense qu'à ce niveau de jeu, ils sont capables de la timer à la seconde près. Si tu en as besoin. Enfin, c'est une expo extrêmement importante, BKB, si tu as l'usage de refight après parce qu'il n'a pas son ulti. Et on se met très très bien. T'as vu les deux wardes Seb, là ? Selmid, Selbot. Incroyable. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces wardes ? Alors, on verra si Selmid ne tombe pas. Selmid, elle est classique. Mais Selbot, elle va rester jusqu'au bout, celle-là. Pour la trouver, celle-là, il va falloir te lever tôt. Elle est vachement en retrait de la ward habituelle qui est plutôt de l'autre côté du petit cristal, légèrement à gauche. C'est vrai. Pour voir un peu plus loin. Du coup, si tu mets ta centré au niveau du blason Gaming Gladiator, tu ne la verras pas. Dans la T3, tu ne la verras pas. Et à l'inverse, côté Gaming Gladiator, on a mis une ward dans le triangle adverse qui est la ward la plus obvious à aller mettre dans un triangle d'ailleurs. Et tellement elle est obvious, tellement elle est grosse. Ça se passe aussi comme ça des fois dans Nota. Vous allez mettre des wards qui sont tellement obvious qu'elles ne vont pas être scouts, qu'elles ne vont pas être repérées. Et celle-là, pareil, elle va piquer un paquet d'informations. Elle voit ici, notamment Amar qui traverse son triangle. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs encore Amar qui désassemble sa lotus et pourtant, je suis sûr qu'il le fait depuis tout à l'heure. Il va falloir être attentif un petit peu. Après, là, il a chopé le ball whip, le petit fouet. Du coup, il n'en a pas trop besoin. Je pense. Enfin, il a 20 de régen. Il faut regarder ce dans la teamfight, c'est dans la teamfight. Il a 20 de régen. sur lequel tu force-buy tous tes items jusqu'au quatrième minimum. Et c'est d'ailleurs laissant le coup de baille. Il va s'y attendent, Attention, on stun Toast qui va tout plus de la part de Bill Ziem. Est-ce qu'il one-shot s'élérer avec le chakra ? Yes ! On la tue sur un enchaînement de ce qu'il est là. Qui est quand même relativement safe. On ne passe pas à 15 secondes à la chase. On ne se commit pas et on ne s'engage pas de manière à ce qu'on soit en danger. Inkan en préparation sur le troll de Yuragi. Ça va être bien contre control, ça va être bien contre Bane. Ça va être bien contre CK. Ça fait beaucoup de spells qui sont absorbés par cette Linken. Et le Doom qui a été posé. Ils ont fait tomber le tirachio. C'est Seb qui l'a fait tomber je ne sais pas trop. En tout cas, il est au son, il est stun, il a encore le Doom sur la tête. Et Amar qui va pouvoir le terminer avec cette ward anti-tinker, mon cher Imre. Qui vient d'être posé de la part de Taïga. Oh là 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 ! Ils sont en train de prendre le contrôle. OG ! Très très bon, très très bon kill. Il faut juste arriver à tempo. Et là c'est l'avantage pour moi d'avoir un Doom P4. T'as pas un Doom P3. Parce que ce kill sur un Doom P3 il est bien mais il n'est pas incroyable. T'as ton P3 qui a 15 gain de networst. Il aurait le même networst que le Kimber là. Et qui a utilisé son spell principal. Mais quand c'est ton P4, c'est une ressource tellement moins importante que le Doom avec cette position. Ah t'hésites pas quoi. C'est comme les Illigra P4. Bah ouais, genre solo kill le carry en fait tu le fais toute la partie. Ah oui. Enfin solo kill le carry. Comme les Tide support, comme les Shakers support, t'hésites beaucoup moins. Tu radis de moi ta ressource. Tu dis bah au pire si je le mets sur un mec, j'ai Bécor qui vont pouvoir rattraper parce qu'on aura l'avantage numérique. Et lui ils auront le networst pour compenser le fait que j'ai cramé un gros CD. J'ai une question pour toi Yu Yu qui va te plaire. Est-ce que ça existe un timing de race pack 27ème minute ? Est-ce que quand tu finis de race pack sur l'Enchant 13 tu vas fight tout de suite ? Attends mais attends attends il y aurait. Vu le nombre de race pack dans ce tournoi, est-ce qu'on se pose la légitimité de cet système ? A quel point toutes les équipes sont confiantes autour de cet objet ? Je parle pas, il y en a en préparation sur le Doom aussi. Ma question c'était plus est-ce que tu en abuses au point que tu smoke à 5 sur ton race pack ? Est-ce que dans tous les cas si t'avais pas le race pack le but c'est pas justement de jouer à Dota ? Parce qu'il faut offrir de l'espace au Monkey King pour lui permettre d'arriver à l'level 25. Il va prendre un Doom d'ailleurs encore. Non il n'y a pas de Doom. On va trouver la BKV du coup sur cette initiation de Daïa. Ok c'est bien. C'est une belle offre que l'on propose ici au G. Et ça marche. Voilà. Le stun du CK pour tenter de récupérer Seb. Très optimiste avec Amar qui lui saute à ce moment-là. Le Shackle qui va voler mais qui ne va pas connect. Ace qui tourne qui tente le Man Fight mais Amar qui va venir le détruire et Amar qui est en train de dive. On va devoir mettre un Nightmare de la part de Tofu. 5 secondes de CD avec derrière le Chakram. Et Amar il est en roue libre. Il est en roue libre Amar. Il est en train de se donner raison après voir monopoliser le farm sur cette partie après avoir pris tout l'espace de sa safe lane. Il est top net worth de la partie. Enfin c'était quand même un Timber First Pick. Mec enfin Timber First Pick je suis désolé mais non non. On se posait la question tout à l'heure il ne faut pas se poser la question sur cette Timber surtout quand c'est Amar qui le joue et au top il est en doom. Aïe 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 et d'Irashio. La punition. Mec c'est nul Ibré on en a parlé plein de fois. Je n'aime pas cette Battle Fury Monkey King. Je n'aime pas ça à part quand il y a un Prophète en face. Le héros est lent le héros ne participe pas au teamfight le héros se montre sur les lignes pour farm. Je n'aime pas. Contre un PL sinon à la limite. Je suis sûr que Mewer c'est mille fois mieux contre elle. Oui tu as raison en plus Mewer c'est mille fois mieux 100%. Enfin à mort le PL à zéro micro. Je n'aime pas le stuff non plus de Yorigi par contre. Déjà tu fais zéro dégâts et ensuite tu te prends un spell tu te fais ulti et tu meurs toujours. Maintenant est-ce que Ohlala Ibizyami commence à one shot des gens avec son Tiny. Est-ce que ça compte dans la partie ? Je ne suis pas sûr. Non c'est lui qui n'a pas assez d'impact aussi par rapport à la prio de son ping Il s'aime regarder Yami noire dans la base. Tu disais pardon. Boum sur son Kotal alors il a encore le temps de faire de la magie mais il faut faire plus sur le Kotal tu as 15k de net worth tu es le last pick de ton équipe une équipe qui a très très bien last pick pour l'instant dans le tournoi et tu as 1-2-2 300 last Ils n'ont pas beaucoup joué avec Ace dans cette partie. C'est quand même le mec qui est censé l'enable pour poser ses email pour tenter de one shot un mec. Peut-être qu'il leur a manqué. C'est marrant ça va sur le côté Gaming Layouters. Let's go. En face on a la ward de Seb qui va ? Ils vont tomber sur le pire mec ils vont tomber sur Amar c'est une catastrophe et lui tu ne veux pas le one shot. Clairement tu ne peux pas le focus du coup on va perdre Tilleri non on va BKB on va man fight on va turn on va tenter l'Eric frile doom ou l'erreur le positionnement de Taïga qui s'était révélé au pied de Cilleri alors qu'il n'en avait aucunement besoin le chacal qui va connecter de la part de Seb qui va aller toucher ce Monkey King le Monkey King qui est quand même BKB il va se faire détenir sur les dégâts de Amar sur ce magnifique setup offert par le joueur français Amar qui a ex à BKB tente de surprendre Ace qui va pouvoir bling dans sa base et on est devant le high ground côté OG on a un troll et troll ça bouffe des bâtiments la vraie bulle de Zer malgré la petite erreur de Taïga et le côté E très décisif de Ace là dessus derrière Diracho qui ne BKB pas en même temps BKB un combo Tini c'est chaud ça se fait mais il faut des réflexes de malade et OG qui nous crée une situation de nulle part très OG dans ce teamfight alors qu'on le démarrait en 4v5 et pourtant et pourtant sur cette initiation de Seb et là on voit bien l'impact en plus on a H&M sur scène maintenant donc il va y avoir plus qu'un contrôle map côté Gaming Gladiator on voit bien l'impact de la Lotus tu vois t'as un premier stun sur le Timber mais il se Lotus un stun du coup tu peux pas l'ulti bain et c'est Roshan je pense avec troll oui alors si Tini a pas bling et que tu Lotus tu peux et que tu bain pardon même si c'est pas Lotus le Timber tu peux être sûr d'une chose c'est que Tini va se déçuer c'était sur ton bain et personne ne l'arrêtera à moins que le Kotal le mette en combat par réussite 17k d'avance on est super confort maintenant côté OG c'est qui a récupéré la shard côté OG c'est pas le Timber le Tini peut-être qu'il n'avait pas c'est le Tini je pense c'est marrant de lui filer la shard alors qu'il va faire un build à Ganym oui il va faire un Ganym du coup c'est un peu après shard troll c'est quoi c'est vraiment nul c'est le truc qui donne un buff ou d'attaque speed ou de stature instants à toi et ton équipe c'est de la merde cette shard t'as la shard Doom qui était jouable aussi c'est vrai après c'est en P4 c'est difficile à assumer pour un P4 peut-être la shard Doom voilà sur Tini c'est confort c'est pas incroyable sur un Tini à gagner mais c'est très confort je te dis sur le troll tu peux transformer ça un peu comme la shard ou de Wink la shard ou de Wink genre elle était bien mais elle avait beaucoup trop de CD mais il faut faire pareil il faut enlever du CD je crois que c'est 70 secondes de CD le rampage de troll avec son Aghanim c'est dur que 5 secondes c'est accessoirement Ace qui va tenter le BKB avec le troll qui va les couvrir dessus d'ailleurs le Doom pour aller lui cancel son TP puisqu'on peut pas rouler sur un BKB histoire de confirmer le kill c'est vraiment bien joué Doom P4 t'as tellement droit de Doom n'importe quoi ouais un Doom P3 là on aurait hésité on serait dit est-ce que c'est réellement rentable d'avoir mis ce Doom là il est P4 let's go faut-il-plaît et putain t'as vu comment est-ce que les graves sont empartés oh mais ce qui est marrant c'est depuis la BKB du Monkey alors il y a eu des items en face de tout mais genre on a rien fait c'est pas mal Timber contre Enchantress quand même bon j'ai le sem Imre je n'ai jamais montré que ce Timber So avait désassemblé sur le dessus et pourtant il le fait parce que ses bots sont loqués donc il l'a fait au moins une fois si ses bots sont loqués c'est parce qu'il a sûrement désassemblé au moins une fois depuis tout à l'heure t'es mort la bomb non ? c'est rigolo le char de la char de win et pourtant c'est plus en global ouais mais contre Kotal il y a un héros vachement basé sur sa mobilité mais sa mobilité de titre mon héros pour vite et au bout de ça créer un espace d'enfoiré avec Muraki qui est en train de récupérer un side avec la Manta Style qui proc le fervor sur les unités que vous allez taper dont les bâtiments et on va sur les TK du côté de OG on est ultra confiant le Kotal n'a pas de buyback nous on est à la pêche sur vos informations côté OG on ne sait pas trop on voit que le Kotal ne buyback pas dans tous les cas il fallait peut-être attendre le retour du CK et de l'Enchantress on est décomplexé à souhait on aurait pu se permettre d'aller récupérer les Megacree pour l'instant on joue la victoire avec le double Shackle de Seb oh là là ce double Shackle mec pour l'instant ils sont en train de essayer de surprendre l'Enchantress on est en train de buffer l'attaque spique du Troll le Stuntos qui va arriver de la part de Bizium il y a quand même un très bon ring qui a été posé de la part de Dirachio mais bon il n'est pas level 25 il fait pas peur à grand monde Dirachio avec son Etoors très très faible on va pouvoir buyback le Bane on va pouvoir buyback l'Enchantress le Monkey King qui va mourir à son taux pour l'instant on a Windranger sur la droite qui a activé son Windrun qui peut blink out face au CK2S qui doit activer ses BKB ou Seb le GG qui est lâché de la part de Gaming et d'Athors c'est un no match sur un putain de first pick Timberso c'est scandaleux Imre scandaleux il y a des problèmes 2 Bane c'est passé contre OG l'histoire se répète à chaque fois c'est compliqué c'est incroyable genre les 2 héros qui ont le plus d'impact c'est les 2 héros que tu piques en first face en annonçant qui va les jouer dans quelle position la Windranger c'est ça ? ouais d'assez loin je pense et là on pourrait parler du côté flex peut-être des joueurs chez OG le fait que Amar a été capable de jouer à plusieurs reprises solo mid le fait que BZM à plusieurs reprises a joué offlane dans ces conditions où Amar jouait des Husqar mid Yuragi moi je suis désolé mais quand on le met dans une situation d'éponge comme il l'a fait dans cette game là c'est ultra honnête de sa part et il joue P3 il joue pas cari et putain qu'est-ce que ça joue bien côté OG le mec a quand même TP sur une offlane après ça te fait farmer en ligne avoir pris 8000 rotations juste pour laisser de l'espace à ses coéquipiers genre ils sont trop forts ils sont trop forts les mecs ça fait 6 mois ils sont en compétitif sur Dota allez un peu plus de 6 mois j'exagère mais ça fait même pas 2 ans qu'ils sont en compétitif sur Dota pour les 3 jeunos chez OG et les mecs ont des arguments de type qu'ils sont là depuis 10 ans quoi il n'y a pas d'ego en plus parce que là on a dit au troll ton seul rôle dans la partie c'est de taper les bâtiments et ça se voit je te vois sur la page récapitulative 14000 de dégâts au héros 23456 au bâtiment tu sais à quoi il est servi le troll ceci dit il le fait il le fait très bien mais impressionnant le premier je crois l'un des premiers mecs qui savait très bien se mettre en retrait pour laisser évoluer à l'époque c'était son offlaneur c'était Loda chez Alliance qui était peut-être la première meilleure éponge à avoir en compétitif d'un mec qui était très haut dans la hiérarchie du pognon sur Dota putain OG quoi OG plus récemment il y avait Matou qui était très très fort notamment quand Liquid a gagné une tirée bah Liquid TI7 clairement Matou Mbaman il nous a tout fait et et Robert P3 putain Imre tout à l'heure il faut que je te lance là dessus en offre tu m'as dit un truc qui aurait été super intéressant à dire j'aurais dû te lancer tout à l'heure là dessus tu m'as dit en offre du coup je te lance dessus tout à l'heure tu m'as dit un truc en disant si jamais il y a une première manche c'est un stomp et tu as cité l'équipe qui vient de mettre un stomp c'est même plus ce que j'ai dit en disant que bah en gros si OG déroule la première c'est dur bon courage en face quoi non non c'est sûr c'est dur pour Gaming Gladiator après je pense que je sais pas j'ai envie ils ont bad Storm et Pugna il est tout à fait legit genre il n'y a pas eu d'erreur sur les deux premiers bannes tu vois mais il faut aussi être réveillé ici il y a le parce que là pour moi tout est à revoir il faut oublier cette première manche tu commences ce BO3 avec une manche de retard côté Gaming Gladiator rien n'est bon tu ne peux rien garder tu l'as dit ils se sont fait outplay par les deux premiers piques de OG comment tu veux sortir une critique positive de ce que tu viens de vivre quand tu es Gaming Gladiator c'est impossible tu te fais nomade sur les deux premiers piques et je pense aussi que le Monkey c'est bien contre les gens qui ne font rien dans la partie type viscose mais que c'est un peu plus compliqué contre les gens qui jouent à d'autor ou alors il faut nous ramener les chinois les chinois ils savent jouer le MKBF non mais parce que les chinois ils sont capables de verrouiller une game pendant 30 minutes bah oui parce qu'ils sont disciplinés à ce jeu et ils ont fait pendant 20 minutes il y avait 5-6 à la 20ème oui mais c'est pas assez eux ils sont disciplinés jusqu'à activer les BKB les chinois et c'est là où ça commence à stresser c'est là où ça commence à plier les genoux mais autrement non tu peux pas endormir cette game là pas aussi longtemps ou avec autre chose peut-être mais pas avec ce genre de draft mais on va voir ce que ça donne le draft en tout cas il y a des nouveaux cerveaux à se faire côté Gaming Gladiator côté OG je pense on est confiant c'est le moment de continuer à faire ce qu'on fait c'est à dire pique les héros confort qui sont pas des héros spécialement méta en tout cas oui P5 on arrête tout de suite Timber je suis en train d'aller sur l'estat Timber je suis sûr que c'est pas méta non plus mais autant non 64 bannes j'ai rien dit par contre ça guette pas Timber 38,46% c'est peut-être pas le Timber de Hamar mais autant je trouve que Timber c'est obvious quand tu dis que Hamar il vient de se tomper la première manche avec et c'est obvious de dire qu'il faut la banne Wind Ranger ça va être difficile à avaler comme pilule il va falloir bien ranger ta fierté de côté si tu commences à la banne cette Wind il t'inquiète que c'est je et